Alors dans cette vidéo je vais présenter un autre type de carnet qui est un carnet qui m'a été envoyé par EcoBook, Infinite Book. En vérité c'est Infinite Book mais ce produit là s'appelle EcoBook et la raison pour laquelle il s'appelle EcoBook c'est que c'est un carnet réutilisable. Alors donc j'ai reçu ce carnet, le crayon qui est vendu avec et un petit kit de nettoyage parce que je leur ai expliqué que moi mes papiers Velleda je les effaçais avec de l'alcool à main. Et ils m'ont dit oulala non pas du tout on vous envoie ça pour vous montrer comment on doit faire correctement. Alors voilà le carnet, c'est un carnet format A5 avec une couverture bleue, carton plastifié ou plastique j'ai pas trop réussi à savoir. C'est fabriqué au Portugal donc en Europe ça c'est un bon point. Et on a 15 pages dedans. Alors là c'est le petit papier qui allait avec et qui est en portugais ou en espagnol je ne sais pas. Donc on a 15 pages qui sont toutes blanches qui sont un peu comme des pages Velleda avec marqué EcoBook qui sont cartonnées assez épaisse et bien solide. Et reliées par un système de reliure ronde en métal. Alors j'ai mis un petit commentaire en français derrière. C'est livré avec ce crayon qui est un crayon Staedtler Lumicolor Correctable qui a son petit truc pour effacer à l'arrière. Et j'ai vérifié si on pouvait les retrouver facilement parce qu'évidemment le carnet va durer beaucoup plus longtemps que le crayon. Et la réponse est oui. Et moi j'aime particulièrement ça parce qu'on a un crayon à pointe fine qui s'étale. Donc on peut faire des traits fins ou larges. Alors. Donc on a un format A5 qui permet de prendre des notes. Je pense que l'objectif principal c'est de prendre des notes, de faire un peu de brainstorming, de réfléchir, de marquer différentes choses qu'on n'est pas forcément destiné à garder mais peut-être. On a 15 feuilles en tout comme ça donc ça nous donne 30 pages. Et moi je trouvais bien pour faire du mind mapping ou des cartes mentales, on peut le transporter dans un simple sac à main parce que c'est du A5. Alors il existe en A4, moi je le trouve vachement pratique en A5. On peut prendre des notes en cours. Il est costaud, ça c'est vrai il est vraiment costaud. Et on a une bonne tenue. Et par tenue j'entends, voilà ça je l'ai fait hier, hop là je peux toujours passer la main dessus. En fait ils disent il faut attendre 8 secondes et au bout de 8 secondes on peut très bien passer la main dessus. Donc on n'a pas de risque de perdre ses notes parce que les feuilles se frottent entre elles ou parce qu'on met son doigt. Là il n'y a pas de risque. Par contre si je veux effacer, et bien avec le petit embout j'efface sans problème. Alors de la même manière il m'a envoyé ce petit kit de nettoyage. Ça c'est au cas où on va laisser traîner l'encre un petit peu plus longtemps. Alors il y a une petite mousse comme ça. Donc on a cette petite mousse, le petit chiffonnet pour bien finir et simplement un petit gadget comme ça. Qui va juste pulvériser de l'eau. Donc on a juste besoin d'eau, d'une petite mousse. Et ça si on a le malheur de le laisser traîner un petit peu plus longtemps. Voilà. Et moi ce que j'apprécie c'est que j'ai l'habitude évidemment dans mon travail d'utiliser les tableaux blancs. Et là c'est comme un tableau blanc sur lequel on va pouvoir réfléchir mais de poche. Donc on peut très bien l'utiliser en classe. Voilà. Moi clairement je verrais bien mes élèves avec un truc comme ça par table. De même ils peuvent répondre comme avec un tableau blanc. Hop ! Ils mettent leur réponse, ils la lèvent. Enfin c'est vraiment pratique. Et j'apprécie surtout le fait que ça tient très bien quoi. On peut toujours passer la main dessus, pas de problème. Une fois qu'on a terminé, qu'on a pris ses notes par exemple quand on est étudiant. Clique ! On prend une photo. On a la page en photo. On peut l'imprimer sans problème sur un fond blanc. On imprime, ça fait juste les sorties en noir. Ça ne coûte pas très cher en impression. Et on peut effacer et recommencer. Un autre intérêt que je vois, ce sont pour les gens qui pratiquent le bullet journaling. Et pour toutes ces personnes qui ont du mal un petit peu à faire leur layout. Layout c'est ce qu'on va mettre sur la page. Par exemple, mettons, je vais faire une case ici pour mettre le temps qu'il fait. Voilà. Donc ici aujourd'hui c'est couvert. On verra un petit peu de soleil peut-être. Voilà. On peut très bien ici envisager une liste de choses à faire. Voilà. Et puis diviser sa page comme ceci. Mettre une liste de courses à faire. Par exemple, je ne sais pas moi. N'importe quoi. Et puis finalement on se dit non mais c'est bon la liste des courses je vais la mettre ailleurs. Hop. On efface et on met autre chose. Alors là je n'ai pas attendu les 8 secondes. C'est pour ça que ça fait un petit peu tâche. Mais voyez là, ici déjà il n'y a plus de problème. Et donc on peut s'entraîner à faire sa présentation. Trouver celle qui nous convient. Faire différents essais. Et ensuite seulement transposer sur le bullet journal qui va être définitif et en format papier. Et donc moi j'ai beaucoup aimé. J'aime plusieurs choses dans ce truc là. C'est que c'est idéal vraiment pour réfléchir. Pour faire des essais. Pour prendre des notes quand on va à une réunion ou quand on va suivre un cours. Et le petit crayon marque exactement comme un crayon ordinaire. Donc on peut tout à fait écrire de manière ordinaire. On peut également souligner avec un trait un petit peu plus épais. Et on peut le trouver en différentes couleurs. Ça ne coûte pas très cher non plus de le réapprovisionner. Et le carnet en lui-même n'est pas coûteux. Il est vraiment solide, vraiment durable. Et on en a vraiment pour son argent. Et du coup, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas apprécier autant parce que je préfère le format papier. Mais je trouve que c'est quand même un bon complément.